Donc, on a 15 minutes, on va parler de cloud native. C'est un sujet qui est très important, c'est vraiment une transformation dans la manière dont on gère nos traitements informatiques. Et voilà, c'est comme tous les mots clés, un peu les mots à la mode, les buzzwords. On l'utilise des fois sans forcément trop comprendre ce qu'il y a derrière, un peu comme le DevOps. Donc, ça vaut le coup. On s'était dit qu'on voulait partager ce moment avec vous pour reprendre la définition de ce qu'est cloud native et puis du coup, expliquer ce que ça apporte pour une entreprise. Et puis voilà, vous aider potentiellement soit à démarrer sur le chemin du cloud native ou potentiellement découvrir des nouveaux produits. Donc, avant toute chose, moi, je trouve ça bien quand on a un terme, voilà, un peu la mode, de repartir from scratch. Donc, on va regarder la définition. Donc, ça ne va pas prendre trop de temps et je ne veux pas trop non plus vous barber là-dessus. Mais l'idée, c'est de regarder les définitions par des grands noms et pour arriver à se faire sa propre idée. Donc, en premier lieu, on en parlera un peu après, mais il y a une fondation qui encadre toutes les initiatives et l'écosystème sur le cloud native. Donc, c'est la CNCF. Et forcément, s'il n'y a qu'une définition à voir, c'est celle-là. Donc, en fait, quand on regarde sur le site de la CNCF ce qu'est le cloud native, il parle de technologies qui permettent d'exécuter des applications dans un environnement moderne, dynamique et où on peut mettre à l'échelle, où on peut gérer l'élasticité et qui permet de tourner sur n'importe quel type de cloud, que ce soit privé, hybride et public. Et ils donnent des démos, des technologies qu'on peut avoir derrière. Et en fait, ça permet pour la CNCF d'avoir des systèmes à fort, à faible couplage, c'est-à-dire qu'on peut changer facilement un élément sans impacter le reste. Et ça permet d'avoir des systèmes qui permettent de gérer les pannes, qui permettent d'être observés, de monitorer et de gérer. Donc, en fait, quand on regarde la définition du cloud native par la CNCF, on voit tout de suite qu'il y a une notion de technologie, de comment on va faire et de pourquoi on va le faire. Et après, si on regarde, ce que je vous propose, c'est les trois définitions des trois grands acteurs majeurs du cloud. Parce que dans le cloud native, il y a bien cloud. Donc, si on regarde Amazon, on voit que c'est une approche logicielle qui permet d'avoir, de nouveau, on a la notion de modernité d'application, mais dans un contexte de cloud computing. Donc, c'est-à-dire qu'on va designer, on va penser des applications pour qu'elles puissent être exécutées dans un environnement cloud. Et de nouveau, ils expliquent pourquoi. En fait, à chaque fois dans l'édition, il y a le comment et le pourquoi. Et ça permet d'avoir des livraisons qui sont rapides, de faire des changements très rapides, parce que c'est ce qui est nécessaire actuellement, sans impacter la qualité de service. Si on regarde Google, moi, c'est une définition que j'aime beaucoup. Là, de manière générale, en fait, c'est globalement se rendre compte des nouvelles possibilités qui sont offertes par le cloud et essayer de les utiliser, en fait, dans n'importe quel type de traitement qu'on va faire. Et on retrouve un besoin de services à faible couplage qui permettent de gérer de l'agilité, de la rapidité et qui permettent vraiment d'avoir une notion d'application à l'échelle. Et le dernier, après, je m'arrête, donc de Microsoft, on voit que pour Microsoft, il y a encore une notion d'architecture et technologie. C'est la manière dont ils définissent le cloud native. Et en fait, c'est une approche pour designer, concevoir, construire et opérer des workloads. Et l'idée, c'est à chaque fois d'utiliser le modèle, l'approche du cloud computing, donc ce qui est apporté par les acteurs du cloud. Mais déjà, dès le départ, quand on réfléchit à un système et quand on réfléchit au niveau workload applicatif. Et encore une fois, ça permet d'avoir la vitesse et de l'agilité. Donc, si on regroupe tout ça, et j'en ai fini avec mes définitions, ce que je trouvais qui ressort dans toutes ces définitions, vous voyez, il n'y a pas une définition commune, mais par contre, il y a des éléments qui sont très communs. Il y a à la fois un besoin, donc le besoin, en fait, si vous regardez ce qui se passe actuellement et ce qu'il y a, si on creuse un peu les besoins de transformation numérique, DevOps, en fait, on répond aux besoins du moment, donc on veut avoir des applications qui puissent être mises à l'échelle, donc qui permettent d'encaisser du trafic qui peut varier. On veut un système qui est capable de gérer des pannes, parce que ça peut arriver, qu'on puisse monitorer, mais pas que monitorer, vraiment observer au sens large. On a besoin d'avoir des éléments dynamiques, donc dynamiques, c'est-à-dire que, si une équipe de dev a besoin, pour une feature bien donnée, d'avoir un nouvel environnement, il ne faut pas avoir passé des mois pour l'avoir, il faut pouvoir cliquer potentiellement sur un bouton et l'avoir. Bien sûr, il y a un besoin d'automatisation, là, encore une fois, si on parle de DevOps, l'idée, c'est de se focaliser sur la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, elle vient quand on automatise des tâches qui sont sans valeur, justement, et on a besoin de faire des changements fréquents, et ça, c'est extrêmement important, il ne faut pas mettre trois mois à livrer une nouvelle fonctionnalité, il faut être capable potentiellement de le faire en quelques heures. Donc, on a ce besoin, donc, quand on parle de cloud native, c'est avant tout pour répondre à ce besoin-là, et la solution de cloud native, en fait, c'est regarder le modèle cloud et l'appliquer dès le départ quand on va concevoir un système, quand on va concevoir des applications, et l'idée derrière, naturellement, derrière, on va parler de conteneurs, de microservices, donc, il y a déjà des éléments qui sont mis à disposition pour concevoir, et on a une approche déclarative, donc, on arrête de penser que quand on met à jour un système, on va faire des actions, là, on arrête cette pensée-là, maintenant, c'est on déclare ce qu'on veut, donc, moi, je veux une application web, je veux une base, voilà, ça s'arrête là, et derrière, c'est au système d'aller se mettre à jour, et derrière, en fait, la solution, si on prend un peu de hauteur, en fait, on va designer des systèmes vraiment à faible couplage, on l'a vu, donc, faible couplage, c'est vraiment, on arrête le play de spaghetti, on a des éléments qui coexistent, qui se parlent, mais potentiellement, si on enlève un élément ou si on le met à jour, ça n'a pas d'impact sur le reste du système, et derrière, on va parler d'infrastructures immuables, donc, c'est que, on va arrêter aussi de penser qu'on a, par exemple, un serveur, et on va faire des mises à jour sur le serveur, c'est pas ça, quand on livre, on livre le composant, voilà, et le composant, on ne va pas le modifier, si on a besoin de le modifier, on va relivrer une nouvelle version de ce composant. Donc, Lock Cloud Native, je ne sais pas si ça aurait été plus clair pour vous, mais, voilà, quand on regarde les définitions, il y a vraiment ces besoins, il y a un besoin qui est vraiment, qui s'inscrit complètement dans la transformation numérique, qui ne tombent pas, qui sont observables, qui puissent être automatisés, et on a la solution, en fait, c'est se baser sur le cloud. Et là-dedans, c'est vraiment pas bête, c'est que, en fait, dans une approche traditionnelle, on était sur des VM, de l'on-prem, c'était compliqué, c'est pour ça que le DevOps est venu, parce qu'en fait, il y avait des frictions naturelles, mais qui étaient liées aussi à la technique, et en fait, quand le web est arrivé, pourquoi ça a tellement plu, entre autres, à toutes les équipes de VEV, c'est qu'en fait, enfin, on avait un système véloce, on pouvait rapidement faire des mises à jour. Donc l'idée, en fait, c'est de comprendre ce qui a marché sur la partie cloud, qu'est-ce qui a fait que les gens ont tellement apprécié le cloud, mais d'en extraire, en fait, l'essence, en fait, de ce qu'on aime, en fait, dans le cloud, ce qu'on aime, c'est d'être en mesure de faire rapidement des mises à jour, d'avoir quelque chose qu'on peut rapidement avoir une à une instance. Donc l'idée, c'est le cloud native, on va penser sur ce modèle cloud et on va en suivre tout un ensemble de bonnes pratiques et de règles à respecter. Et on sait que si on fait ça, naturellement, on va répondre aux besoins. Donc là, j'ai pas mal parlé avec des termes, avec des définitions, mais c'est souvent mieux de voir avec des schémas. Entre autres, j'ai parlé de conteneurs. On va commencer par la base. Si on compare une VM ou même un serveur on-prem avec un conteneur, donc un serveur, on a un système d'exploitation, Windows, Linux. Derrière, on va installer des paquets, on va installer des librairies, des services et on va mettre des applications dessus. OK, ça marche. Moi, j'ai fait trois quarts de ma carrière là-dessus. Mais par contre, rapidement, on a des limitations. Déjà, les limitations en termes d'accessibilité. Donc, si on a deux applications qui écoutent sur le port 80, ça ne va pas marcher. Il n'y a qu'un seul port 80 qui est alloué pour une IP donnée sur le serveur. Donc déjà, on commence un peu à se battre avec les ports en sachant que les ports, derrière, potentiellement, il faut les ouvrir dans les firewalls. Enfin bref, on commence déjà à s'amuser au niveau network. Mais en plus, potentiellement, deux applications ne peuvent pas cohabiter parce que peut-être qu'une application Java ne marche que sur A9 mais ne marche pas sur A10 alors qu'on a sa voisine, sa copine qui ne marche que sur A10. Déjà, les deux ne marchent pas sur le même serveur. Donc là, assez facilement, on voit qu'il y a pas mal de frictions qui peuvent arriver. Et en plus de ça, quand l'équipe de dev amène l'application, il y a un manual installation parce que là, l'application ne se suffit pas elle-même. Et là, qui dit manual installation avec la meilleure volonté du monde, c'est un document qui ne va pas forcément répondre à tout, qui va être récupéré par quelqu'un qui n'a pas forcément connaissance de tout. Et là, encore une fois, si on parle de DevOps, on n'est pas bon là-dessus. Donc ça, ça met plein de frictions. On peut le faire et on peut automatiser ça de l'infrastructure ASCODE mais encore une fois, ce n'est pas simple. Et justement, c'est pour ça que le conteneur est une révolution parce qu'en fait, le conteneur, on a l'application certes mais on a tout ce qu'il faut et le conteneur, si on le regarde à l'extérieur, c'est pour ça que c'est l'image du conteneur qui parle tellement, c'est qu'un conteneur A ou B, peu importe, on le met, il marche. C'est l'intérêt du conteneur. Et là-dedans, on n'a plus de friction sur les ports et l'équipe de dev ne va pas livrer son application, elle va livrer son conteneur. Et il n'y a pas mieux que ceux qui ont fait l'application pour dire ce dont l'application a besoin, donc d'un SDK, de certains ports. Et là, on voit déjà qu'il y a une migration dans le bon sens. Mais ce n'est pas tout. Donc en fait, si on regarde cette partie-là de conteneur traditionnel où on va regarder plutôt l'infrastructure, donc on a les serveurs, on va déployer, donc ça, c'est l'approche traditionnelle en trois tiers, par exemple, on a du front-end, du back-end, de la base. Donc chaque application est allouée à un serveur, pas forcément mise à l'échelle. Et là, si on passe sur les conteneurs, déjà, on voit qu'il y a une amélioration, c'est qu'on va potentiellement mettre plusieurs conteneurs sur le même serveur. Donc là, on passe plutôt d'une approche IAS, APS. Et voilà, pareil, si on fait du cloud, mais qu'on fait du VM, on n'exploite pas la fonctionnalité du cloud. Par contre, si on commence à avoir ces petites briques qui arrivent, c'est intéressant. Mais là encore, on ne répond pas au cloud native, au contraire du cloud native. Mais là, c'était juste pour vous dire, c'est vraiment pets versus cattle. Pets, c'est les animaux, donc on va choisir nos serveurs, alors qu'au final, ce qu'on veut, c'est les serveurs, on les fait tomber, on les remplace, ce n'est pas un souci. Donc, passage en cloud native, comment ça se passe ? Donc là, on a des conteneurs, mais là, on ne répond pas aux besoins. Typiquement, ce n'est pas élastique. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va appeler le legacy application, quelque chose dans le même direct. Et si on passe sur un design cloud native, là, on va morceler, on va exploiter, on va la haute disponibilité, s'il y en a un qui tombe se parra, si on fait de la maintenance. Donc là, c'est là où c'est extrêmement intéressant, ce passage au cloud native. Et là, on répond au contrat. Après, je ne dis pas qu'il faut passer sur tout le microservice, mais c'est vraiment cette façon de penser. C'est qu'on arrête de penser gros systèmes, on va avoir des petits systèmes qu'on va bien designer. Et entre autres, si vous voulez regarder tout un facteur très intéressant là-dessus. Et derrière, donc on a besoin d'un orchestrateur, donc ce serait le sujet de notre session, mais donc on a un orchestrateur, donc le standard, c'est Kubernetes. Et en fait, la conception de cloud native, ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a plusieurs couches. Donc on va avoir tous les éléments de base, ensuite, on va aller les applications et ensuite, on va avoir ce dont on a besoin sur l'application. Et c'est cette approche-là qui est extrêmement intéressante, c'est qu'enfin, on a une approche exhaustive sur la façon de concevoir qui parle à tout le monde. Et là, ce n'est pas dans des documents qui vont faire 300 pages des documents Word, c'est vraiment du... On va avoir du YAML derrière, on va définir, voilà, c'est ça que je... Donc là, ça marchera sur mon PC, ça marchera sur la prod, c'est le même élément qui va se retrouver partout. Et on voit que c'est de manière très simple, on peut expliquer à tout à chacun ce qu'il y a sur notre environnement. Et de la même manière, on peut le décliner sur l'usine logicielle. Donc l'usine logicielle, c'est ce qui permet de gérer le cycle de vie. Donc je passe un peu vite pour respecter le timing, mais voilà, on retrouve tous ces éléments. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on donne accès à toutes les personnes à ces éléments-là. Et on peut aller... Le cloud native ne se limite pas au workload applicatif, ça s'implémente sur tous les éléments. Si on veut, on peut passer à du 100% cloud native, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pareil, le cloud native, encore une fois, ce n'est pas pour être exécuté sur le cloud. On va prendre l'essence de ce qu'on aime sur le cloud, mais potentiellement, ça tourne très bien sur le loan prem. Au contraire, ça tourne vraiment très bien sur le loan prem. Donc voilà, on a aidé différents éléments sur l'usine logicielle. Donc là, il y a la fondation qui encadre tout ça. Il y a plein d'éléments, c'est vraiment l'élément où aller. Et nous, le positionnement de SUS, où on se positionne là-dessus, en fait, on a trois piliers dans notre offre. Il y a forcément une partie qui vient de l'infrastructure système. Et on voyait que le deuxième pilier, c'est le cloud native. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à ce qu'on fait. Donc il y a eu le rachat de Rancher Labs qui a amené Rancher, donc un énorme produit qui permet de gérer tous les clusters qu'ils m'ont dit. Ensuite, New Vector, un excellent produit pour gérer la sécurité vraiment au niveau des conteneurs. Et on a le troisième pilier qui est Edge. Donc vous voyez que c'est extrêmement important dans notre stratégie à SUS d'aider les entreprises à faire cette transformation cloud native. Et si on reprend en fait la notion de gâteau de mariage que je vous ai montré sur la partie solution cloud native, on a tous les éléments. On peut vous accompagner sur toutes les couches. On couvre tous les cas, que ce soit sur le poste de dev, que ce soit du Edge, dans les usines, dans le cloud. On a la partie forcément Linux où il y a une expérience énorme dans l'entreprise. Et derrière, on a tout ce qui va toucher à tout ce qui est cloud native avec Kubernetes, avec des distributions, avec des composants, avec Rancher, des vectors. Mais l'élément de différenciant avec nos concurrents, c'est que nous, on est ouverts de partout. On ne se vexera pas du tout. Au contraire, si vous prenez une autre distribution Linux que SUS, il n'y a aucun souci, ça ne marchera bien. Nous, on respecte le standard. Du moment que les distributions Linux et les distributions Kubernetes respectent le standard, nous, ça marchera bien derrière. Tout est open source, il n'y a aucune limitation de fonctionnalité, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Donc nous, on vous accompagne dans toutes ces couches-là. Donc vous voyez qu'on est capable de faire toutes les couches de la stack ou alors on peut se restreindre juste sur des éléments, par exemple, Rancher, Oni Vector. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que ce format aura été intéressant pour vous. C'est un peu rapide de 15 minutes. Mais voilà, le cloud native, les définitions, le pourquoi, les moyens, c'est vraiment une révolution dans la manière de concevoir et ça va vous simplifier énormément la vie si vous passez sur le cloud native. Et nous, naturellement, côté SUS, on vous aide, on vous accompagne avec grand plaisir sur ces sujets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501